Bonjour et bienvenue à la librairie Point Virgule. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes séries manga préférées dont le héros se fait posséder. Mon premier coup de cœur sera Keiju No. 8. Dans ce manga, nous pouvons suivre Kefka, qui est un monsieur de 32 ans, qui vit dans une société où les Keiju, qui ressemblent à ce monstre-là, surgissent un petit peu de partout dans le Japon pour attaquer la population. Donc on peut suivre l'histoire de Kefka, qui lui rêve de faire partie de la force de défense qui tue ces Keiju, sauf qu'il a échoué à tous les examens. Et à la place, il est devenu une sorte d'éboueur qui nettoie les corps des Keiju une fois que ces soldats ont tué l'ennemi. Kefka n'est pas hyper passionné par son travail ni par sa vie en général, sauf qu'un jour, il va rencontrer un jeune garçon qui va former et qui lui va aussi vouloir devenir plus tard soldat pour cette force de défense. sauf que, alors qu'ils vont aller sur le terrain et qu'ils vont se faire attaquer par un Keiju, on ne sait pas trop comment, mais Kefka va se faire posséder par l'un d'entre eux et il va devenir une sorte de créature mi-humaine, mi-Keiju. Il peut toujours décider soit de rester humain, soit de rester Keiju, mais il peut avoir la force du Keiju que quand il est sous forme de Keiju. Donc il va vouloir utiliser toutes ces nouvelles facultés pour repasser de nouveau les examens et rentrer enfin dans les forces pour combattre lui-même. Mon deuxième coup de cœur est Chinsoman, dont l'anime vient de sortir récemment. Pour celui-ci, on peut suivre l'aventure de Denji, qui est un jeune orphelin qui n'a pas grand-chose à part un petit compagnon qu'il a avec lui, qui est un démon mi-chien, mi-tronçonneuse, qui fait partie des démons qui vivent du coup dans cet univers. En général, les démons sont très mal vus et sont assassinés par une organisation qu'on appelle les Davy Hunters. Sauf que Denji devient ami avec ce petit démon qui va l'aider dans un petit peu sa vie tous les jours parce qu'il travaille pour cette organisation. Sauf qu'un jour, Denji, alors qu'il est en mission et qu'il doit aller tuer un autre démon, il va se faire trahir par son organisation et laissé pour mort. Son petit compagnon, chien-démon-tronçonneuse, va vouloir se sacrifier pour pouvoir le sauver et donc va se tuer lui-même et rentrer à l'intérieur de lui pour qu'il ait une métamorphose et qui devienne mi-démon, mi-humain et qui se transforme en démon, tronçonneuse, quand lui aussi en a l'occasion. Il va avoir plein de nouvelles facultés qu'il n'avait pas avant et devenir extrêmement fort, tout en restant bien sûr extrêmement sympathique, et va être recruté par une nouvelle organisation et finir par travailler pour eux. Et pour terminer, j'aimerais vous présenter l'une de mes séries préférées et un gros coup de cœur, Jujutsu Kaisen. Dans ce manga, on peut suivre l'histoire d'Itadori, qui est un lycéen lambda et qui est fan de tout ce qui est exorcisme, fantôme, démons. Il a même créé un club dans son lycée, sauf qu'un jour, alors qu'il est resté plus tard que prévu, il y a plusieurs démons qui vont attaquer son école. Ces démons cherchent quelque chose en particulier, ils cherchent une relique qui est cachée dans le lycée depuis un moment. Et alors qu'il va vouloir se défendre, Itadori va accidentellement manger le doigt. La relique, en fait, est un vieux doigt qui a plus de mille ans. Et en fait, il va du coup le manger accidentellement, ce qui va avoir pour conséquence de se faire posséder par Sukuna, qui est un démon de classe S et qui est un des démons les plus puissants et les plus charismatiques qui existent. En se mettant dans ce pétrin, Sukuna va se retrouver à l'école d'exorciste dans le Japon où son maître Gojo va lui dire soit tu intègres l'école et tu travailles pour nous et tu vas devoir manger tous les doigts de Sukuna. Sukuna a plus de doigts que la plupart des gens. Soit tu intègres l'école et tu manges tous les doigts, mais quand tu seras complètement possédé par Sukuna, on finira par te tuer, soit on te tue maintenant. Donc Itadori, il se dit bon, mourir plus tard, c'est peut-être mieux que de mourir maintenant. Donc il intègre l'école et se fait posséder par Sukuna qui lui donne plein de pouvoirs extraordinaires. Voilà, j'espère que tous ces tomes vous plairont. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501